Donc, ce lendemain, j'ai dit à FEDA, une association qui a organisé une rencontre pour nous parler de la décentralisation. Surtout si la période que vous savez, c'est l'acte 3, c'est la forme de baisse. Et comme vous écoutez le local, vous savez, vous savez, vous savez, nous avons un mandat. Donc, nous avons aussi qui a organisé l'acte 3, surtout la décentralisation. Donc, nous avons travaillé ici pour savoir cette entreprise, mais aussi dans le fonctionnement, dans les communes et les départements, ou aussi une compétence des états-lui, ou aussi dans le gouvernement locale. Et les acteurs, les acteurs, ils sont en train, qui aident l'accusé, c'est le responsable des acteurs. Je crois que nous avons travaillé ici pour cette formation, le plus double qui a fait de réfinancement ou de décentralisation. C'est vrai que les Français sont en première phase, parce qu'on a deux phases. C'est la même phase, la deuxième phase, c'est la phase de la réforme fiscale et de l'économie. Mais c'est vrai que présentement, il y a un problème de financement, de la décentralisation. Mais aussi, il faut que l'État a transféré la fiscalité locale pour les ressources. Les ressources de transfert sont très faibles, ça fait 5,5% de la TVA. C'est aussi bien pour le fècle que pour les fonds de traction, ça fait tout. Mais l'État a transféré une fiscalité. La fiscalité, c'est que nous connaissons beaucoup d'ailleurs. Parce qu'il y a des communes, il y a un potentiel fiscal. Il y a un problème de viabilité au niveau de ces communes en termes de financement. Mais toujours est-il qu'il faut que fondamentalement, nous travaillons sur la fiscalité locale. Nous pouvons savoir ce qui est le potentiel. Nous pouvons avoir des impôts sur toutes les dizaines d'impôts locaux transférés et toute la parafiscalité aussi transférée. Nous savons ce qu'il y a. Si nous savons ce qu'il y a, nous savons ce qu'il y a pour faire pour le financement de développement. Si nous avons ce qu'il y a pour faire pour le financement de développement, si nous avons des dirigeants, nous devons dire qu'il faut l'État. Mais je crois qu'il y a un travail qu'il faut faire. Et l'État doit effectivement renforcer pour les médias parce que 3,5%, 5,5% de la TVA est faible. Mais il faut aussi que la culture locale ait le plus de l'église pour améliorer l'efficacité fiscale. Le potentiel fiscale, mais aussi pour améliorer l'efficacité fiscale. Mais là aussi, nous sommes responsables de nous. Parce que la chaîne fiscale est décentralisée. En fait, nous décentralisés l'euro. C'est-à-dire qu'il faut que la culture locale ait le plus de l'église pour améliorer l'efficacité fiscale. Parce qu'il y a une commission fiscale locale, mais là aussi, il y a une limite de la commission fiscale locale. Mais je crois que fondamentalement, il faut revoir la chaîne fiscale et impliquer la culture locale dans l'assiette et le recours d'impôts pour que nous devons améliorer la financement de décentralisation. Merci.